Cloison en carreau de plâtre, comment faire ? Que ce soit pour le plaisir de faire soi-même ou le plus souvent par nécessité économique, nombre d'entre nous se posent des questions avant d'agir. Il n'est pas toujours simple de se lancer dans ces petites entreprises. Certains travaux ont besoin d'un peu d'explication pour être réalisés, dans de bonnes conditions. Les petits problèmes posés lors de leur élaboration sont souvent résolus grâce à quelques astuces que l'on découvre petit à petit. Cette simulation en 3D vous permettra donc peut-être de gagner du temps. Nous allons suivre pas à pas la construction d'une cloison destinée à la séparation en deux locaux d'une grande pièce. Voici donc comment je procède. Ne voyez pas là des conseils de professionnels, mais simplement la démonstration d'une façon de faire. Je commence par tracer au sol la distance désirée entre le mur et la cloison. Cette cloison fera 7 cm d'épaisseur. Je marque donc les deux côtés au sol. Je trace ensuite au cordex. Le cordex, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, est un petit cordeau conditionné dans un récipient contenant de l'ocre bleu. Une fois tendu entre les deux extrémités, il suffit d'exercer un effet corde d'arc et l'on a un trait précis. Je répéterai cette opération sur les murs et le plafond. Ensuite, je placerai le bloc porte à l'endroit désiré. Mais auparavant, il faut d'abord que je prépare ce bloc pour le maintenir en place. Je vais préparer et fixer des pattes qui me permettront de bloquer le bloc porte entre le sol et le plafond. La pièce mesure 280 cm de hauteur, comme indiqué sur cette image. Le bloc porte mesure 210 cm. J'utilise des morceaux de litot que je coupe à 119 cm. Je les fixe sur le dormant avec des petites pointes fines pour ne pas abîmer le bois. Il faut que je réserve 1 cm pour pouvoir caler par la suite. Je laisserai donc dépasser les pattes de 69 cm en haut du cadre. Je trace l'emplacement du cadre et je le présente. Pour qu'il soit maintenu fermement entre le sol et le plafond, je le cale avec des petits coins de bois que j'insère dans la partie d'un centimètre que j'ai réservé. Je le fixe ensuite au sol avec des petites équerres de 12 cm. Je fixe ensuite dans les feuillures du châssis 4 pattes de scellement à intervalles réguliers. Je perce ensuite dans le tracé de la cloison sur les murs des trous qui serviront d'ancrage pour les carreaux de plâtre. Avant de commencer à monter les carreaux, je vérifie que le bloc-porte est bien de niveau. Et je vérifie aussi qu'il soit bien d'aplomb. Je vérifie maintenant que tout le matériel nécessaire est à disposition. J'ai donc là une massette et un buret, un maillet en caoutchouc et une cale à frapper comprenant une encoche pour ne pas abîmer les tenons de carreaux de plâtre. Un couteau à enduire de 14 cm de large, une taloche, une scie égoïne, une truelle. Pour le tracé, une équerre, un crayon et un mètre à ruban. Un seau de colle, bien préparé au malaxeur. Et une règle d'aluminium carré de 50 mm de côté. Les carreaux de plâtre que je vais utiliser mesurent 66 cm de largeur, 50 cm de hauteur, 7 cm d'épaisseur. Ils pèsent 24 kg à l'unité. Il en existe des alvéolées qui sont plus légers. J'applique donc au sol un cordon de colle de la largeur du tracé et d'un bon centimètre d'épaisseur. Je remplis de colle les trous dans les murs. Dans le premier carreau, je découpe une encoche qui correspond à l'emplacement d'une pâte de scellement. Les coupes se font très bien à la scie égoïne. Ensuite, j'appliquerai à chaque carreau un cordon de colle du côté mortaise. Je les frappe un peu à l'aide de la cale et du maillet pour bien les coller. Avec l'arrête de la règle d'aluminium, je vérifie que l'alignement est correct. Je répète les mêmes opérations de l'autre côté du cadre de la porte. Sur cette portion, j'aurai une première coupe à effectuer. Pour effectuer les rangs suivants, j'aurai pas mal de coupes à faire qui me permettront de croiser les joints des carreaux. J'appliquerai un cordon de colle sur chaque rang avant de poser les carreaux suivants. Une fois que le rythme est pris, la progression est rapide. Pour effectuer le cinquième rang, j'enlève les cales et les pattes de bois et je peux maintenant ouvrir délicatement la porte. C'est au cinquième et dernier rang que les coupes seront les plus nombreuses. Voyons maintenant comment se présente cette nouvelle pièce. Évidemment, c'est aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, c'est maintenant terminé pour la construction. On peut d'or et déjà gratter les bavures, mais il faudra attendre au moins 48 heures que cela soit bien sec. Avant de pouvoir poncer et préparer pour la peinture ou éventuellement la tapisserie. Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtiresamaison.net ou bien bâtiresamaison.overblog.com Chaine Youtube Dan51Full Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !